Vu et entendu, jamais vu, vu et impruvé, m'as-tu vu, ni vu ni connu, vu à la télé, vu sous sept angles, c'est tout vu, vu d'ici, vu par Laurent Boyer. Vu cette semaine, Luc Besson et son film Léon, ils ont été primés, l'acteur fétiche Jean Reno nous parle de son tout nouveau film qui s'appelle Les Truffes. Francis Huster, après la 500ème de la pièce, joue, faisons un rêve de monsieur Sacha Guitry, interview où il nous en parle, enfin Zouk Machine, ils ont signé la bande originale de Astérix le Gaulois, le film. Elle nous en parle aussi, des brefs, des news, des potins, des rumeurs, des échos. Après Léon, il fallait faire quelque chose de beaucoup plus léger, il fallait faire une comédie pour oublier sept mois de tournage assez difficile, moitié aux Etats-Unis, moitié en France. Un film assez dur au niveau des sentiments et un petit peu de l'ambiance de travail, quoi. Donc j'ai fait ça avec Bernard Noer, qui est le metteur en scène, et Christian Charmottan, qui était déjà dans les marmottes, je crois. Je suis content de travailler avec Tom Cruise, Brian De Palma et John Voight, Vanessa Redgrave, Emmanuel Béart, c'est un gros bidule. Et ensuite, je suis content de travailler avec Weber, c'est le film qui ramène Weber en France, et on a toujours besoin de le metteur en scène de qualité.